Salut tout le monde c'est Bulbix et on se retrouve pour un nouvel épisode de soldats inconnus mémoire de la grande guerre. On s'était quitté ici donc c'est le début du chapitre 2 et puis voilà donc il y a ce pigeon qui a piqué une clé et il y a deux pigeons qui se battent qui ont une montre ou je ne sais quoi donc c'est des pigeons voleurs donc ils volent enfin ils volent ils volent oui c'est normal qu'ils volent mais je veux dire ils volent ils volent les objets voilà c'était une blague un peu pourrie mais c'est pas grave parce que ok d'accord. Alors on doit dégommer les pigeons ça c'est cool Bingo ! Faudrait que j'arrête de jouer au jeu vidéo parce que je suis complètement nul mais faudrait que je me mette au tir au pigeon mais je viens de le dégommer il a été rechercher la clé tu vas me dire Je ne sais même pas si je dois l'avoir en fait on va voir ce qu'il fait Ouais non donc en fait je suppose qu'il faut descendre et la piquer directement Donc on peut pas passer par là Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Une boîte de compteur Non je sais pas ce que c'est Donc c'est pas par là On va essayer la porte Ah ouais ok donc il faut la clé C'est logique Donc euh... Ah je vois pas comment on peut la prendre la clé parce que il va la rechercher Ah d'accord j'ai compris je crois Donc il faut le dégommer quand il est au-dessus de nous pour qu'on ramasse directement la clé Genre ici Voilà Quand on réfléchit On y arrive Elle a même pas foutu la clé dans le trou de la serrure elle Ouais donne moi le journal Ouais on s'en fout complètement de ça Ça nous intéresse pas Euh donc qu'il y a un truc par terre là Une montre euh... cool Enfin une montre cassée même je crois La Tour Eiffel tiens donc C'est joli Les pigeons ont des casques D'accord Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une roue La roue je suppose c'est pour cette voiture Hum... Hum... Non sans le voir je trouve des trucs mon Sans le voir je trouve des trucs mon Hum... 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 C'est quoi de ça ? Il y a des trucs bizarres ici. Alors attendez, je vais vérifier un truc. Mais je sais même pas ce que c'est ce que j'ai dans les mains là. On dirait une clé à molette ou un truc bizarre. Attendez. Je vais regarder un truc. Est-ce que ce serait ça ? Donc c'était ça. Donc... Je vais faire quoi ? Je vais trouver de l'eau. Ah ouais, ok. Donc il faut trouver... Ça ressemble pas du tout mais bon. Ok, tu vas me dire à quoi un triangle ressemble à une... c'était quoi une étoile ? Je comprends pas tout. Comment on amène l'eau ? Petit à petit on y arrive mais... J'espère qu'on y arrive quand même assez rapidement. Ok. Qu'il faut que je fasse ? Alors j'ai rien compris. Ok. Elle a vu une peu bizarre cette fille. Enfin c'était... Ah merci, c'est très gentil. Je vous donne cette clé en échange. Donc on va aller récupérer de l'eau dans la... La citerne ou je ne sais quoi. Le truc à dépompier là. Je sais pas quoi. Je sais pas comment on dit. Le truc à incendie. Et je sais pas en quoi... Il faut de l'eau. Ok. La meuf elle met de l'eau sur la voiture et hop ! C'est réparer. C'est cool. Ce serait bien si c'était comme ça dans la vraie vie. J'adore ces scènes là. Je trouve que c'est les scènes les plus amusantes du jeu. Moi c'est vachement bien je trouve. Enfin c'est que la deuxième pour l'instant que... Que... Bah que je fais. Mais je sais pas du tout combien y'en a. Oh. Et qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il me bloque le passage. C'est avec la musique j'adore. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Dégage connard ! Puis là en vrai je recule d'un seul coup et puis... Mais c'est... Mais c'est... C'est des connards ! Je recommence tout là ? Oh non. Mais c'est des gros connards. Mais si je vais leur rentrer dedans ils vont rien comprendre. Excusez-moi il y avait une pub sur mon ordi je sais pas si vous avez entendu. Une pub de parfum je sais pas ça devait être sur une page internet qui était ouverte. J'ai coupé le son. Du coup j'ai pas compris ce qui s'était passé pourquoi je... Pourquoi je suis là ? Je dois tout recommencer ou... Apparemment oui. Ou alors j'ai réussi je sais pas. Ah bah en fait j'ai réussi sans le savoir sans le faire exprimer ici. C'est quoi ? Les taxis avaient roulé toute la nuit. Yann a été fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Lorsqu'Anna atteignit sa destination elle découvrait l'horrible vérité de ses propres yeux. Un petit déjeuner sous un cheval quoi. Ah bléché ! Vite ! Le mec était sous un cheval quoi. Tiens un bout du cognac, ça va te faire du bien. Sept mois passèrent, durant lesquels un âme, eu par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sous la guerre. Mais la guerre ne finissait pas. Je vais aider les... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est terrifiant. Il y a encore, j'étais dans mon appartement par exemple et me voilà au milieu de l'enfer. Les morts sont si nombreux ici. J'ai sauvé un soldat ce matin. Mais il y a tellement d'autres blessés à soigner. Demain, je vais m'approcher du front pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, ça on n'avait pas lu, c'était pas grave, pas important. C'est pas vraiment important ça. C'est juste, c'est pas vraiment important ça. C'est juste, voilà quoi. Pour le patient, il y a pas du licorerie. J'ai reçu uncanisme. Il ne peut pas l'un pour les endroits. Une crie et il ne réagit pas. Oh bah voilà. Tendez votre jambe ! en plus je rigole mais je suis sûr car on voulait couper la jambe pour un coup de poids bien de me tromper non 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 c'est énorme c'est quoi qu'on a coupé en fait elle est contente elle est contente je lui ai coupé un brolet contente tiens il y a de l'eau là non je veux de l'eau enfin un indice mais je me rends pas des couilles de l'indice pardon excusez moi je suis grossier toi il te faut une croix moi il me faut de l'argent moi j'ai envie d'avoir de l'argent c'est trop lourd toi tu veux qu'on te soigne ? non non je sais pas pas tout euh ça qu'est-ce que c'est ? un peigne cool un peigne je sais pas si le genre d'écran mais un peigne quoi je crois je l'ai trouvé mais je peux pas aller chercher tout seul on va descendre on n'est pas descendu on va descendre on n'est pas descendu ouais ouais ça sert à rien c'est quoi l'indice ? l'eau coule comme ça dans la tente et se dérange personne je le savais je ne sais pas pourquoi mais je m'en doutais un peu que ça allait être éteint quand on arriverait oui alors attendez monsieur je peux pas tout faire la fois j'aime pas dans le jeu là parce que enfin il est franchement il est bien mais il faut faire des allers-retours et des allers-retours et franchement c'est le genre de truc qui m'agace vraiment c'est pas toi qui voulait de l'eau tu dois pas me donner un truc non et encore un truc qui sert à rien bon on va essayer d'aider le mec là-bas toi tu vois toi je sais que tu veux ton truc j'ai trouvé mais je sais pas comment te le donner et toi tu veux être soigné c'est un tu sais même pas ce que tu veux toi mais si on peut l'apprendre quand même je pensais qu'on pouvait pas tenez monsieur il se barre désolé monsieur je sais pas comment vous aider il veut une béquille c'est ça attendez par là il y a quelque chose ok ça pourrait servir pour faire son bord d'achat et le truc maintenant en fait on trouve un truc qui nous renvoie un autre truc qui nous renvoie encore un autre truc et ne finit jamais j'aurai jamais j'ai jamais j'ai jamais pensé prend une pelle comme béquille alors ça c'est long hein j'avais même pas vu en plus que le mec qui avait laissé sa peine il me manque plus qu'une halle j'avais une site tout à l'heure je peux pas la reprendre bon ben je crois qu'on a à peu près tout trouvé et c'est cool parce que je pense qu'on n'a pas mis trop de temps aïe aïe a dit que c'est la part enfin d'accord il était déjà un peu coupé donc c'est bon je crois qu'il reste que le mec est là à l'écart en bordel tenez m'sieur oui je sais ça fait mal de rien c'est normal de rien c'est normal euh maintenant ça fait combien de temps ? ça fait un peu plus de un quart d'heure je crois euh qu'est-ce que tu veux toi ? lui il est complètement bourré non ? hein j'ai m'a dit que tu n'aies pas qu'il avait loupé les officiers français parlait de la bêche l'armée allemande était sur le point d'essayer de nouvelles armes dans la zone d'hypres la ville natale d'Anna elle a pris la route pour avertir son père du danger arrivée aux abords de la ville elle fut accueillie par les hurlements des sirènes les gaz l'avait précédé ce que je vous propose c'est qu'on se quitte sur 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 cette fin voilà si on peut dire ça donc on va se quitter en belgique et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez que vous avez apprécié un agréable moment en ma compagnie et n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de soldats inconnus mémoire de la grande guerre et d'ici là portez vous bien tchou tchou et voilà et là on tchou